Moi, c'est Alex, j'ai 36 ans, j'ai commencé le snowboard il y a 20 ans, je n'en ai pas fait tous les hivers, mais beaucoup en autodidacte, on va dire ça comme ça. En club, deux ans, et deux ans après, j'avais déjà demandé pour pouvoir enseigner le snowboard, parce que j'adore partager ça, j'adore voir le sourire sur le visage des gens quand ils réalisent leur premier virage, donc ça, c'est un kiff, partager un peu le snowboard. Et cette année-là, je m'y suis remis un peu, j'aimerais bien de nouveau enseigner le snowboard, et pour me sentir légitime, je me suis dit, ce serait cool que tu essayes de progresser un peu et d'apprendre des choses, parce que finalement, j'ai déjà eu des cours où j'ai eu des feedbacks, mais c'était différent du stage de Joël, je ne sais pas si on peut mettre des noms. Je vais même préciser un petit truc, Alex, c'est hyper intéressant, mais quand on parle d'enseignement et tout, il y a plein de gens qui sont là, oulala, oulala, en fait, ouais, je ne sais pas si j'étais dans mes pensées, mais tu as parlé du MF, un peu du contexte dans lequel tu partageais le snowboard. En fait, mon projet, c'est d'animer des séances de snowboard, et pour être, on va dire, dans les règles, c'est bien d'avoir un monitorat fédéral pour pouvoir être rassuré, quoi. Comme Yves, ouais, voilà. Donc ça, je l'ai passé aux Deux-Alpes il y a deux semaines, mais c'était sur deux jours, c'était une passerelle, donc c'était très condensé. Normalement, c'est une semaine. Là, ils m'ont accepté sur deux jours, donc on a eu un peu de correction, on a eu un peu de technique de pédagogie, des choses comme ça, mais c'était quand même assez rapide. Du coup, moi, je ne me sentais pas forcément légitime, donc de mon côté, je me suis dit, je vais me former. Donc ouais, j'ai déjà fait des semaines de stage, j'ai fait trois semaines de stage en tout sur les 20 ans de pratique. Après, on n'a pas forcément besoin de citer de nom, mais tu peux dire le type de stage que tu as vécu, et si tu veux en parler, ouais. Ouais, c'était des groupes beaucoup plus grands, donc il y avait moins de conseils personnalisés. C'était géré différemment. Heureusement, à cette époque-là, les fois où j'ai fait les stages, il y avait des bonnes conditions météo, donc c'était facilitant. Alors que là, en fait, ce qui m'a beaucoup plu dans ce stage, c'est que les conditions n'étaient pas celles qui étaient prévues, mais on a quand même réussi à s'adapter, à faire des choses tous les jours. Et ça, c'est ce qui me plaît dans ce Noboard, c'est qu'en fait, il n'y a jamais de mauvais jours, et on peut toujours s'amuser, quoi. Il y a toujours des trucs à faire, même quand c'est jour blanc, même quand il y a de la slush, enfin... Et ça, c'est un truc que je kiffe beaucoup. Donc, ouais, très content. Je conseille le stage à des gens qui... Ouais, il faut quand même un peu se renseigner, discuter avec Joël, parce que... Comment dire ça ? Ouais, c'est peut-être pas forcément pour tous les publics, quoi. Moi, je sais que j'ai fait des stages où il y avait beaucoup de fêtards, du coup, c'était plus pour s'amuser. Là, franchement, cette semaine, on a bu un coup hier soir, je l'ai bien senti aujourd'hui. Je déconseille de faire la fête tous les soirs si on veut vraiment profiter du stage, parce que du coup, après... Ouais, enfin, voilà. Après, chacun sa condition physique, mais on est là plus pour faire du snowboard que pour faire la fête, quoi. Mais après, voilà, il y en a pour tous les goûts, mais... La fête, elle était sur le snow, hein. Ouais, voilà, on s'est beaucoup amusés sur le snow, quoi. On s'encourage chacun les uns les autres. C'est une dynamique de groupe qui m'a beaucoup plu. Un groupe assez hétérogène dans les... Comment dire ? Dans les... Profils. Dans les profils, mais assez homogène pour qu'on puisse tous bosser les mêmes choses en même temps. Donc ça, c'était vraiment super intéressant. Oh, mais c'est lié à la manière... C'est lié à cette capacité à adresser les fondamentaux, en fait. Parce que sinon, ça ne marche pas. Ouais, ouais. Moi, je n'aurais pas su gérer ce groupe. C'était compliqué. Je saurais gérer chacun, mais je ne saurais pas gérer le groupe. Tandis qu'en adressant comme ça les fondamentaux, ça permet, en donnant finalement un peu le même conseil à tout le monde, chacun progresser à son niveau, quoi. Ouais, ouais. On se concentre vraiment sur un point à chaque étape. Voilà, c'est ça, ouais. OK. Donc, ouais, très content, mais pas sûr qu'il y ait de la place pour les prochains stages, parce que je pense que tout le monde va vouloir... C'est pas concerté, mais c'est assez unanime. Ouais, donc voilà. Les places sont déjà chères. Donc, on conseille vraiment... On conseille à Joël d'ouvrir plus de créneaux, tu vois, une semaine par an, ce n'est pas assez. Ouais, bah ça...